Et bonjour, petite fouleur de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle VOD sur l'incroyable Bulwark. On est toujours bien en train de s'amuser, très clairement. On était parti pour construire des trucs et on s'était dit que quand même, sur le principe, ce serait bien de rajouter des centres de vie, tout ça, tout ça. Question qui est un peu bête, ça on est d'accord que c'est l'Empire. Ouais, j'ai récupéré un truc de l'Empire que je pense venir mettre gentiment quelque part par ici. Ouais, je pense qu'on va le mettre par là, l'avant-poste. Nous avons désormais un avant-poste fournissant des ouvriers. Ok, je vais prendre là et je vais venir relier ici. Alors là, ce qui est rigolo, évidemment, c'est qu'il me fait une passerelle qui est en bois. On va d'abord améliorer l'installation apériale et maintenant qu'on l'a installé, je refais la passerelle parce que du coup, c'est une passerelle qui est désormais en pierre, qui est quand même beaucoup mieux. Ensuite, on va faire un autre truc. On va rajouter une petite section de terrain pour que la population puisse venir s'installer. Hop. Hop. On ne peut pas non plus trop étendre. Très bien. Hop. Très bien. Hop là. Voilà. On installe des lieux de vie. Est-ce que je peux monter ? Non, je ne peux pas monter. Monter de linguistique A.E. bien sûr. Pas du tout. Pas du tout. On vient construire ici des petits rajouts. Par là, je pense aussi. Par là, je peux même mettre un gros rajout à 3. Ce que je vais sûrement faire en vrai par là. Oh, ça fait un truc beaucoup plus petit que je l'aurais cru. Beaucoup, beaucoup plus petit que je l'aurais cru. En vrai. Ok. Ah oui, d'accord. Il y a des trucs qui vraiment se construisent de manière assez inattendue. Bon, après, il suffit d'attendre pour que les maisons des ouvriers s'installent, etc. Comme d'hab, hein. Vous avez l'habitude. Là, ce qui est marrant, c'est qu'il n'en installe pas des maisons. Ah si, ça y est. On a vu une maison apparaître. C'est très bien. Je vais venir installer quelque part par là. En vrai, hop. Ouais. Tac. Une tourelle. On améliore. Bien sûr. Bien sûr. On va venir installer par ici. Pareil, une tourelle. On améliore. Encore une fois. On va venir installer par ici. Une énième tourelle. Qu'on améliore. On va venir relier à la bannière ici. À la sans-bannière. Ok. On peut venir relier probablement à la mine. Ce qui est pas mal. Le quartier du port, en vrai, oui. Ça fera des lieux de construction en plus. C'est toujours une bonne chose. Tac. Alors là, ça fait une sacrée passerelle. C'est assez rigolo, la passerelle. Comment ça fait ça ? Monter une tour avec une grosse base et une pointe arrondie d'une autre couleur. Oui, oui. Fais l'outiller. Fais l'outiller. Tu vois des choses qui ne sont pas les choses prévues par mon petit cerveau. Clairement. Clairement. Est-ce que je peux... Oh, je peux même faire une passerelle qui relie comme ça. Mais non. Mais si. BTDR. Bah, je pensais pas. Je ne pensais pas. Oh. Là, ça fait une passerelle par-dessus l'autre passerelle. Oh, c'est bien ça. C'est quand même intéressant. Bon, là, je fais un bordel de passerelle. Vous inquiétez pas, c'est voulu. J'aime bien l'idée de faire un truc un peu genre ultra industriel. Encore une fois, de toute façon, le but du jeu, c'est de faire des constructions. Vraiment, pour faire des constructions. Tu vas essayer d'installer des trucs et le but du jeu, c'est que ça fasse un peu joli, etc. Donc, on fait des trucs et c'est assez rigolo. Ah, par contre, ça a enlevé le pont qui était là. C'est dommage, j'aimais bien le pont par-dessus le pont. C'est rigolo. Ah non, parce qu'il est là. Ah oui, c'est pas le même. Non, vraiment, j'aime bien le fait qu'il ait fait un pont par-dessus un autre pont. Je trouve ça trop stylé. Je trouve ça trop stylé. Et du coup, j'aime bien l'idée aussi que la mine, il y a des infrastructures un petit peu partout au milieu. J'aime bien cette idée. J'aime bien. On va venir prendre là. Non, on fait l'outilier. On va prendre dans ce sens-là. Et on va venir installer une tour par-là. On va améliorer, bien sûr. On relie ici. Et que je vais du coup vouloir relier à chaque fois. Hop. Toujours dans l'idée de faire plein de passerelles au milieu. Je veux que ça soit un bordel de passerelles. Non, on fait l'outilier. Toujours pas, même si j'ai dit le mot bordel. Mais ouais, j'aime bien comment ça commence à rendre. Genre vraiment, cette zone, il y a plein de passerelles dans tous les sens. Ça n'a aucun sens. Mais du coup, il va commencer à faire des constructions autour. Et je trouve ça très rigolo, en fait. Je trouve ça vraiment très rigolo. Ici, on va venir du coup installer des plateformes. Pour que la population puisse venir s'installer. Hop. 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 Voilà. Là, on va faire pareil. Alors, par contre, la passerelle qui est bloquée... Enfin, la visibilité de la passerelle qui est bloquée par le dirigeable... Merci, mais non, merci. Vous me dérangez, camarade. Là, hop. Je vais te sélectionner. Et une fois les pas coutumes, on va construire. Ça fait de sacrées passerelles. Mais j'aime bien. Vraiment, j'aime bien l'idée qu'ils fassent des passerelles comme ça au fur et à mesure. Je trouve ça très, très, très cool. Hop. Je trouve ça vraiment très cool. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils viennent faire des constructions un peu partout. Là, les forces impériales sont déjà en train de monter à 8 de population. De génération de population. Ce qui est bien, parce que clairement, on produit beaucoup plus de population qu'on en a besoin. Les ouvriers, on en a une quantité qui est juste absurde par rapport à nos besoins réels. Mais, encore une fois, ce n'est pas très gênant. C'est aussi l'idée d'augmenter la population. Il m'a bien dit, en vrai, si tu veux qu'ils arrêtent de gueuler, fais de la pop. C'est une bonne idée. Donc, bah, ok. C'est entendu. On va venir installer des trucs. Ah, il est reconstruit au même endroit, tiens. Ah, parce qu'il en ajoute de plus en plus au milieu. C'est marrant, ça. Hop. Là. Et, par contre, là, il n'a pas reconstruit un truc en dessous. Mais, si je fais ça, oui. C'est rigolo. C'est rigolo. On voit qu'il y a un petit plus, parce que, du coup, il vient rajouter des couches en plus. Et, vraiment, je trouve ça stylé. Et, du coup, il commence à faire des maisons au niveau de l'eau. Alors, par contre, a priori, il ne faut peut-être pas mettre trop, trop de maisons sur la partie la plus basse, parce que j'ai l'impression que les vagues passent, en fait, sur la plateforme. C'est peut-être un mauvais plan. C'est peut-être un mauvais plan, les gens. Vous n'allez pas trop, trop, non plus, par là-bas. Hop. Bon, là, il y a de quoi construire. Normalement, les petits Billy, vous n'êtes pas trop mal. Normalement, vous n'êtes pas trop mal. Et, c'est vrai qu'ici, je peux construire, du coup, une toile de plus. Hop. Parfait. Donc, là, je pourrais mettre un commandant. Est-ce que j'ai un commandant ? Alors, j'ai techniquement des commandants de dispo. Le problème, c'est que c'est des forcements siennes. Le problème, c'est que ce sont les forcements siennes. Or, les forcements siennes, le souci, il est là. C'est que les autres ne sont pas contents. Un raid, cible vos routes commerciales. Euh, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. On se fait attaquer. On se fait attaquer, vite. Vite, Billy, fonce. Billy. Viens aider, vite. Alors, est-ce qu'on va y arriver à temps ? Je ne sais pas. Il y a des bâtiments à l'horizon. Ouais, là-bas, il y a un truc qu'il faudra aller récupérer. Mais d'abord, on va essayer de voir qui nous attaque. Adepte du combat, éliminé 10 unités ennemies en une seule session. Je crois qu'il s'est fait défoncer parce qu'on a des forces de défense, en fait. Donc, on n'est plus du tout attaqué. On n'est plus du tout attaqué. Parce qu'on a des vaisseaux militaires qui sont vénères, en fait. Oh, j'ai vu une baleine ou un truc du genre. Intéressant. Ouais, what the f*** ? Ouais, c'est une baleine, ça ? Après, ça a l'air d'être une baleine un peu vénère, ceci dit. Hop, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, en vrai, c'est assez stylé. On va accepter ce commandant. On va accepter ce commandant. Je vais venir, évidemment, détruire la tour qui n'est pas du tout au bon endroit. Voilà. Et on va venir la placer ici. Justement, j'ai préparé une tour pour ça. Et là, j'ai envie de vous dire que ça s'y prête bien. Ça s'y prête bien. D'ailleurs, je n'ai pas trop fait de balcon. Je n'ai pas trop fait de balcon. Ça serait peut-être bien quand même. Quand même. Que peut-être, je rajoute quelques petits trucs. On va rajouter un petit balcon ou deux. En plus qu'un ou deux, en fait. On va en rajouter quatre. Mais voilà. Là, ça a de la gueule. Là, ça a quand même de la gueule. C'est construction. Je trouve que c'est tellement... Pour avoir du monde au balcon. Exactement. Bien sûr. Donc, pas les forcements siennes. Par contre, sans bannière. Oui. Oui. Je me suis satisfait pour le moment. Enfin, aussi satisfait qu'on puisse l'être sur la terre ferme. Alors, je vais quand même enlever le visuel. C'est vrai que c'est quand même sympa. C'est assez marrant que son truc à lui, son skin, c'est un espèce de poulpe de l'enfer. Mais en vrai, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Les nouvelles forces sont prêtes ici. Rejoignez la tour de leur commandant. Bah, du coup, comment est-ce que je récupère le dirigeable avec moi ? Ah, je crois que c'est les deux petits trucs qui tournent autour. Oh. C'est classe, il a fait un bout tout rouge. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Je sais pas comment est-ce que je récupère les commandants avec moi, parce que je vois que j'ai... Ah, mais en vrai si, il y a des dragonniers et tout. Je crois que ça, c'est ma force de combat en fait qui commence à s'assembler. Et du coup, en fait, j'ai du peuple. En vrai de vrai, j'ai du peuple. J'ai l'impression qu'il y a grave du peuple. Ouais, parce que vous voyez, j'ai des dragons, j'ai des espèces de petites créatures et tout. Je crois que c'est ça qui fait qu'en fait, j'ai une force de guerre qui commence à s'assembler. Je crois qu'en vrai de vrai, je commence à avoir de quoi poutrer des gens potentiellement. C'est où ? C'est là. Qu'est-ce que c'est ? Eh, c'est-ce que je me suis trompé. Oui, je crois qu'il n'y a pas d'eux à la fin de l'alerte. Je crois. Je crois. Voilà, entre toi et moi. Bonjour ! Le sexe ? Oui, oui. Ah, en écho, c'était magnifique. La compagnie des mercenaires, des fils égarés, des mongres vous salue. Cet endroit est dangereux. Parfois, une aide extérieure est nécessaire pour certaines tâches. Puis-je me permettre de vous recommander ma compagnie ? Mettre Saladetree, recruter des mercenaires, obtenir un commandant, augmenter l'aliment avec la faction Maison Libre. Oui. Oui. Carrément. Alors toi, t'es pas au bon endroit, donc on va te faire sauter. Voilà. Et on va vouloir te rajouter quelque part. Parfois, on n'a pas forcément mis de tourelle ici, je crois. Après, l'île principale n'est pas non plus énormément développée en termes de défense. Éventuellement, quelque part par là pourrait être bien parce que ça peut un peu pêcher. Hop. Ouais. En vrai de vrai, ouais. On va mettre une tourelle de capitaine quelque part par là. Là, on en a une, comme vous le voyez. Je pense que du coup, c'est ce que je vais faire. Hop. Très bien. Et on va venir faire ici, hop, une tourelle. Ah, je pensais pas qu'elle serait là, mais d'accord. BTDR, d'accord. J'ai pas amélioré ma tourelle. C'est bête. Donc, on refait la passerelle qui est là. On refait là. Très bien. Je pourrais relier ici. Écoutez, allons-y. Et en vrai, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est ici améliorer. Ici, très clairement, améliorer ce bordel. Hop. 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 Ok. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas relié le port, mais techniquement, je peux relier le port aussi. Comme ça, il y a déjà tout de suite plus de ressources. Là, je peux rajouter une passerelle. 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 Voilà. On rajoute quelques petits trucs par-ci, par-là. Très bien. Peut-être même là, en vrai, aussi. Ouais. Ah, il y a encore un raid sur une de mes tours. Ok. Et je peux assigner un nouveau commandant, qui sera un commandant des maisons libres. Qui, du coup, a quand même vachement de la gueule. Qui a quand même vachement de la gueule. Question con, mais en termes de ressources, on est comment ? La population, ça va. Ça va de large. Ça va large. On le voit, en fait, aux petites ressources qui sont marquées à gauche. En bas à gauche, on voit que ça passe tranquille. Tranquille. Ceci dit, je crois qu'on m'avait dit que j'étais emmerdé. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé, mais je ne vois pas de signe de combat. Donc, je pense qu'en toute franchise, on les a déroulées. Ce qui est possible, parce que toutes mes routes de commerce qui se font attaquer, c'est des routes de commerce où, en vrai de vrai, j'ai foutu de la défense. J'ai foutu balle de défense. Parce que je n'aime pas être emmerdé, en fait. Je trouve ça pas bien. Tenir un commandant pirate. L'allumement avec la faction des sans-barrières. Nouvelle force de combat. Salut à vous. Nous venons garder le nouveau trône des sans-bannières. Les pteronautes sont là. Bah, en vrai, bienvenue. Bienvenue. Donc, j'ai de quoi prendre un nouveau seigneur capitaine pirate. Magnifique. Niveau relation, on est comment, en fait, avec les factions ? Les sans-bannières protestent. Les forces impériales sont agitées. Bon. Les forces anciennes nous soutiennent, mais du coup, elles ne sont plus alignées. Ça y est, on a réussi à suffisamment mettre d'autres gens pour refaire un équilibrage. C'est de nouveau un peu plus équilibré entre les différentes factions. Bon. Les forces impériales, quand même, je dois vous avouer qu'on en manque grave. Je pense qu'il faudrait clairement en rajouter plus. Il faudrait très, 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 très clairement en rajouter beaucoup plus. Ouais. Ceci dit, on a récupéré un pirate. On va venir faire un truc par ici. D'ailleurs, toi, je t'ai amélioré ou pas ? Ouais, je pense que oui. Je pense que je l'ai amélioré pas mal. On est à 9. En vrai, est-ce que la tour qui est là au milieu, on n'en ferait pas le repère. Je pense que oui. Je pense que oui. On a un truc comme ça. Encore une fois, on essaie de rajouter un petit peu partout. Alors, ce n'est pas là que je voulais construire, mais ce n'est pas grave. Ok, ça construit un peu plus bas, c'est rigolo. Pareil, ce n'est toujours pas là où je voulais construire la base, mais ok. Ok. Là, on va probablement essayer de rajouter quelque chose. En vrai, toi, tu me déranges. Voilà. On va essayer de construire des trucs un peu jolis. Par là, peut-être. Ouais. Par là. Chaque fois, j'essaie de placer un truc, mais j'arrive pas. Nous avons accueilli assez de populations alignées pour attirer un chef de faction. Alors ça, c'est quand même cool. Ok, là, j'ai fait une tour assez haute. On va venir rajouter... Par là. Des petits trucs. Ouais. Ok. Essayez encore une fois de faire des constructions qui donnent un peu de la classe. Une tourelle comme ça, vous voyez, qui n'a pas juste une forme de gros pic, mais qui a un peu d'aspérité sur le terrain et tout. Je trouve que ça rend très bien. Je trouve que ça rend très bien. Et là, maintenant, je peux mettre un commandant. Toujours pas un ancien. Par contre, on peut mettre un sans-bannière. On peut mettre un sans-bannière. Oh, et ça change du coup tout le style de la tour. Oh ! Puissade la gueule ! Non, mais ça a de la gueule de ouf ! Vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Je vous avoue que j'aime beaucoup ce jeu. Vraiment, j'aime pas que sa ville soit trop phallique. Bah, non. En termes de pop, on est toujours bien. On est toujours bien. En vrai. C'est vraiment plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. Ok, on repasse sur ça. Et il me disait qu'on avait attiré un capitaine ou je sais pas quoi. Parce que du coup, on a encore aligné quelqu'un. Non ? Ah, là, regardez. Le seigneur illuminateur Bella de la faction des prêtres, les forcements sienne. Et je sais pas où il est, moi, ce Billy. Je sais pas où est-ce qu'il est, moi, le Billy. Où est-ce qu'il est ? Ceci dit, par là-bas, il y a une anomalie. Allons-y. Allons-y, allons-y. Par contre, vous avez vu la quantité de trucs qui volent autour de moi. Parce que du coup, j'ai quand même pas mal bossé pour améliorer les choses. Hop. Le maître Arman, pirate, tenir un commandant. Refuser déclencherait l'hostilité. Très bien. Mon équipage et moi, on a entendu parler de vos méthodes de recrutement. Pas de discrimination. On a une grosse flotte de boucranier. On cherche un bon foyer. Un endroit pour lequel se battre. Franchement, go. Go, bienvenue. Donc, on a récupéré un nouveau seigneur pirate. Ceci dit, j'ai vraiment aucune idée de où je suis censé chercher un Jean-E de là. Je crois que je suis censé venir peut-être ici. Je ne sais pas où est censé être le Jean-Billy là que j'ai récupéré. Enfin, il m'a dit que j'avais attiré assez de ressources pour qu'un capitaine vienne. Un seigneur illustre. Et moi, je suis en mode d'accord. Je veux bien. Mais il est où ? Il est où en fait ? Bon, là, il y a un navire. Je n'ai pas appuyé. Et je n'ai pas donné l'ordre. C'était derrière. On va aller voir là-bas déjà ? On va aller voir là-bas déjà. Oh, des pirates sur une de nos routes. Oh, et puis vous êtes loin en plus. C'est lequel de navire ? Je ne sais pas lequel c'est de navire. Non, mais ça va aller. Je suis convaincu que ça va aller. Courage. Courage, courage. Tout va très bien se passer. Tout va très bien se passer. Un bâtiment à l'horizon. Bonjour. Ah, faction Mancienne. Alors, j'aime bien la faction Mancienne en fait. Tenir un commandant augmente l'aliment avec la faction des 100 bannières une fois placée. Ah, c'est une 100 bannières. Ah non, c'est juste que c'est une mécano. Ah, oh. Regardez-moi ce tas de ferraille. Laissez-moi vous construire un nouveau vaisseau digne de ce nom. Un engin stylé et plein de boue pointu. En vrai, go. Go, on fait ça. On va faire ça. On va faire ça. Et évidemment, on détruit la tour parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Et moi, elle ne me plaît pas ici. Très bien. Très, très bien. Hop. Et nous avons le navire ici. Bonjour. Qui c'est ? Le chef de faction des forces Manciennes. augmente l'aliment avec la faction force Manciennes une fois placée. Je vous rencontre enfin. Nous observons vos actions depuis longtemps. Je suis le dernier grand sage. Permettez-moi de m'installer ici. De rallier le reste de l'ordre Mancien à votre cause. Nous empêcherons le joug impérial. Et nous instaurerons une aire de lumière. Le seigneur illuminateur Belan. Je vous avoue que moi, les forces Manciennes, c'est clairement les mecs technologistes. Bon, vous savez que j'ai un léger amour pour les factions technologiques. Quand même. Donc, on va accepter de récupérer ce chef de faction. On a récupéré le chef de faction. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Par contre, du coup, ça va salement gueuler dès que je vais le poser. Ça va salement gueuler dès que je vais le poser. C'est sûr. Principalement les forces impériales. Parce que les forces impériales, j'en ai quasiment pas. J'en ai quasiment pas. Et du coup, en fait, c'est une faction qui est relativement mineure dans mon empire. Mais du coup, dès que je vais poser la force Mancienne, le rapport de force va être complètement éclaté pour la force Mancienne. Or, ils sont en opposé. Donc, ça va être problématique. Problématique. Ça va être problématique. Ça va être problématique. Et j'ai toujours pas d'avant-poste extracteur, évidemment. Évidemment. On va venir poser des trucs, je pense. Mais alors, où, quoi, comment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, l'arbre de mer de Sansir et compagnie. J'ai bien envie d'aller explorer un petit peu ce qu'il y a là-bas, en vrai. Surtout ce truc-là, la mâchoire. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On n'est jamais allé voir. Je suis un peu curiosité de savoir ce qu'il y a dedans, quand même. Puis, en plus de ça, on va sûrement rencontrer des trucs au passage. Donc, récupérer peut-être des tous vos seigneurs, des bâtiments, etc. Ce qui est forcément une bonne chose. Donc, je me dis, bon, allez, go. Go, on fait ça, quoi. Allons faire ça. Surtout que je suis plutôt bien accompagné au niveau de mon armée. Donc, bon, autant en profiter. Tiens, il y a une baleine. Ok. On ne voit rien pour l'instant. On ne voit rien pour l'instant. Est-ce qu'on est loin ? On commence à se rapprocher de terre. Apparemment, un peu plus loin devant, il y aura des terres à droite. Des terres à droite. Évidemment, toujours des terres à droite. Une colonie de taille conséquente au loin. What the f... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors, il y a comme qui dirait un gros trou. c'est donc ça la mâchoire c'est donc ça la mâchoire on m'a dit que par là il y avait des bâtiments je crois ouais il y a une colonie regardez il y a une colonie pirate juste ici il y a une colonie pirate bonjour ça va vous êtes bien installé ici vous vous stressez pas trop pour faire un trou pareil dans la mer il faut y aller fort pourquoi vous n'avez jamais vu de basilicus c'est une boîte à trésors ancienne et nous avons la clé c'est désormais un territoire des 100 bannières et on ne peut rien y faire ils ne font pas de commerce ils ne font pas de commerce c'est juste une ville qui existe point et qui du coup a été récupéré par par eux par les 100 bannières par les pirates ils ont un commandant il y a une tour de commandant ok très bien très bien très bien bon bah c'est un sacré trou moi à la base je voulais aller voir l'arbre de mer de sans cire et scie sans cire et compagnie en vrai mais bref allons visiter donc ouais c'est quand même un sacré trou cette fameuse mâchoire et c'est quelque chose ça donne pas très envie d'aller dedans il y a des espèces de fumée verte dégueulasse une fente ouais une fente une faille une colonie de ressources au loin oui bonjour petite colonie fort mignonne bonjour welcome l'imperium vous salue que nous vaut le plaisir d'une visite de votre dirigeable nous ne sommes qu'une humble entreprise de ramassage de bois après tout il demanderait du bois en échange de pierres ouais clairement Osef clairement Osef clairement Osef est-ce que je vois des choses par là non en vrai de vrai je pense que j'ai envie d'aller installer le le seigneur j'ai envie d'aller installer le seigneur en fait je me dis que ce serait une bonne chose quand même je me dis que ce serait une bonne chose la question étant je l'installe où je l'installe où et là la tour qui est là je me dis que ça peut le faire vu que c'est un partenariat tu aurais un code promo pour le jeu alors non malheureusement je n'ai pas de de code promo pour le jeu je vais aller regarder le mail que j'avais reçu tout de même parce qu'il y a peut-être un lien que je peux vous faire passer où ça score que c'est moi qui vous ai fait passer le lien mais je ne pense pas en vrai de vrai hop non je n'ai rien je suis désolé je n'ai pas de lien particulier désolé ceci dit je recommande très très fortement le jeu depuis tout à l'heure moi je vous avoue que je m'éclate dessus clairement c'est un plaisir c'est un plaisir le jeu est vraiment bien c'est vrai que là il y a un côté où je pense qu'il faut faire attention parce que ce n'est pas fait pour tout le monde c'est très bac à sable c'est très 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 bac à sable on est vraiment dans un mode de jeu un type de jeu où dans l'idée tu vas faire ta vie tu n'as pas forcément de conflit tu n'as pas forcément de truc qui saute dans tous les sens tu n'as pas forcément un objectif là tout de suite à court terme qui te dit va dans cette direction va faire ça très 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 clairement on est sur un jeu qui est plutôt je dirais chill où vraiment tu vas faire ta vie tu vas faire ta vie tu vas rajouter une petite tour ici tu vas rajouter un petit truc là etc c'est vraiment l'optique du jeu c'est de te dire que tu vas te laisser porter par lui alors moi encore une fois quelque chose qui me convient parfaitement il n'y a pas de soucis vraiment c'est un plaisir mais je pense qu'il faut bien prendre conscience que ce n'est pas un jeu de stratégie du genre alors je vais faire une comparaison qu'il faut bien avoir mais du genre d'un d'un Age of ou quoi il n'y a vraiment pas dans l'idée bonjour la guerre tu peux faire la guerre on a vu qu'il y avait la possibilité de déclare la guerre etc mais le coeur du jeu enfin encore une fois c'est la première fois que le jeu te dit quand tu le lances c'est un jeu de construction chaotique et c'est vrai c'est vraiment ça quoi de toute façon il n'est pas trop cher non le jeu n'est pas trop cher effectivement c'est vrai que ce n'est pas un jeu qui est à 50 balles c'est fait par une seule personne c'est publié par Wirehud mais c'est fait par Thomas Sala qui est du coup un seul et unique Jean-Michel derrière et d'ailleurs au passage je l'avais déjà dit ce matin Thomas Sala est potentiellement quelqu'un que vous connaissez puisque c'est le développeur du mode de Skyrim qui se passe en Elsewhere le territoire des Khajiits si vous connaissez l'énorme mode Skyrim qui vous amène à faire plein de trucs dans le territoire des Khajiits et bien c'est lui c'est ce développeur là en fait qui du coup a commencé en faisant des modes pour le coup et qui aujourd'hui fait son jeu au calme tranquille et qui encore une fois fait un très bon travail enfin vraiment je trouve que c'est très 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 cool et du coup effectivement c'est fait par une seule personne j'étais en train de me faire la réflexion mais c'est pas du tout relié c'est quoi ça c'est une tour j'avais commencé à faire une tour ici en vrai de vrai on va relier du coup parce que ça ne peut faire que des constructions et c'est très bien hop voilà là c'est déjà relié et du coup en vrai de vrai est-ce que je viendrais pas faire la tour de commandement ici en plein milieu c'est pas son premier jeu effectivement il a fait Falconer avant qui se passe du coup effectivement dans le même univers là on est sur la suite de Falconer on est dans un autre type de jeu par rapport à Falconer effectivement mais c'est son c'est son deuxième jeu c'était juste pour celui qui pouvait parce que Falconer est pas très connu en vrai de vrai c'est juste que généralement Skyrim et le mode de Skyrim est beaucoup beaucoup plus connu c'est pour ça que je bêtais ça en avant hop on va pouvoir construire une magnifique tour hop en tout cas j'espère que tu vas bien Enerposix que tu te portes bien si bien que possible en cette belle journée hop on va rajouter un peu de choses vraiment les jeux de construction baston je suis pas bon je suis meilleur sur chacun séparément genre faire soit sa ville soit se démerder avec des avec des troupes données ouais ouais bah là là typiquement tu es sur le genre de jeu où tu vas juste construire ta ville prendre ton temps et encore une fois je trouve ça personnellement vraiment trop bien un capitaine a perdu son navire et merde on va alors devoir ramener le calme on va devoir aller ramener le calme hop alors là j'essaye vraiment dans l'idée de construire une énorme tour hop est-ce que je peux la faire monter plus haut ou pas du coup non elle est arrivée au max bon on va rajouter du coup le seigneur illuminateur belan travail dur pour contacter ce qu'il reste de notre ordre ils se joignent à votre cause et accueilleront votre flotte si vous vous présentez à eux ok donc là on a vraiment le temple suprême qui est posé et c'est quand même trop cool c'est quand même beaucoup trop cool par contre je pense qu'il y a des gens qui vont gueuler alors les forces impériales sont hostiles les forces impériales sont hostiles étonnamment étonnamment ça va quoi ça va franchement franchement t'es un peu abusé un peu abusé ici on va rajouter un sans bannière je pense allez oh et du coup tu m'as débloqué un nouveau type de vaisseau tu m'as débloqué un nouveau type de vaisseau on va aller là bas parce que ça maintenant ça va être transformé il n'y a pas de fer il n'y a pas de fer il n'y a pas de fer et c'est un problème en parlant d'ailleurs de ça niveau port on est comment il y a un Jean-Michel qui nous attend ici je sais qu'on s'est fait attaquer quelque part et je crois que c'était ici ouais là on a un capitaine du coup il y a un capitaine de défense par contre moi je ne me souviens plus du tout de ce que c'est la route commerciale qu'on a là c'était un capitaine de bois contre je ne sais plus quoi bois contre je ne sais plus quoi c'est où le là ici je suis trop loin je suis trop loin voilà fer contre bois ok donc il faut que j'envoie du ah et là on a un truc on va aller voir on va aller voir oui ça va j'ai un chat qui me dort dessus je vous souhaite la même chose si pas d'allergie tout ça mais ok j'ai pas joué à Skyrim donc j'ai pas découvert mais donc j'ai découvert avec Falconer pour le coup j'aime bien les jeux un peu chill il y a des combats mais bon où on joue un oiseau géant qui va franchement je suis assez tenté de faire le jeu j'avoue que Falconer me tente parce que du coup moi je ne l'ai jamais fait je connais mais je n'ai jamais fait le jeu et je suis quand même assez curiosité je vois en vous un chef fier un profil magnifique ce menton ce nez j'aimerais immortaliser ce visage dans la pierre si vous le voulez je peux offrir la plus belle des statues à votre peuple allez très bien merci bien on a dit qu'il fallait rajouter je ne sais plus ce qu'on a dit fer du fer contre du bois peut-être je ne sais plus je ne sais plus j'ai deux neurones fer contre du bois du fer contre du bois retenez du fer contre du bois hop du fer contre du bois du fer contre du bois alors lui il fait tout en soi force impériale go et je n'ai pas d'autres seigneurs défensifs malheureusement malheureusement qui que t'es toi bonjour on raconte parmi les marchands des maisons libres que vous offrez un refuge au capitaine fatigué vous accepteriez vous moi et mon vaisseau capitaine à recruter ouvrier bois pierre fer augmente la mémoire avec les factions maison libre une fois placé oui clairement 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 alors le souci que j'avais c'était qu'à un endroit j'ai commencé à installer des choses mais on n'avait pas le fer je crois que c'était ici non non c'est peut-être ici je sais plus je crois que c'est peut-être là non là on a tout ce qu'il faut ah merde c'est où c'est où qu'on n'a pas tout ah c'est là-bas c'est là-bas voilà c'est ici qu'on n'a pas tout c'est ici parce que du coup la mine de fer ne suit pas la mine de fer ne suit pas notre extracteur est à court de ressources brutes il ne reste rien ici nous devrions démenter l'extracteur et le déplacer sur une nouvelle zone de ressources on finit par perdre la production de ressources je ne savais pas je ne savais pas c'est intéressant à savoir ceci dit c'est intéressant à savoir du coup il va nous falloir installer un nouvel extracteur de fer genre ici un endroit où les tours étaient basses ouais 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 c'était du coup de ce côté là donc là on a de quoi mettre du fer ce qu'on va faire bien sûr bien évidemment le problème étant que je n'ai pas d'installation humaine oui bah on va t'installer ici voilà on va t'installer un port ici ici et attends j'installerai dans 5 minutes Billy hop non relié oui je suis au courant bon je suis au courant et on va installer le port là voilà donc toi bien évidemment il va falloir t'installer des choses tu as besoin en vrai dans l'idéal de tout transporter typiquement toi tu serais parfait tu transportes de tout tu transportes de tout et bonjour castigmate comment tu vas depuis le temps bah il bouge beaucoup le nombre de viewers en vrai mais merci depuis le temps que je t'ai pas vu comment tu vas comment tu te portes j'espère aussi bien que possible on a un problème sur la ligne commerciale qui est ici on a un problème sur la ligne commerciale qui est ici on va aller poutrer des gens on va aller leur apprendre qu'on ne nous attaque pas on ne nous attaque pas non mais oh qui c'est qui m'attaque et je vois qu'il y a un truc là bas qu'il faudra aller récupérer aussi accessoirement quel est le con qui ose m'attaquer je vous cherche Jean-Eude et je vais vous poutrer avec mes dirigeables et mes faucons et mes dragons et les autres trucs bordéliques ah oui il y a du zbol de ouf il y a du zbol de ouf ah il y a du zbol de ouf qui est très clairement notre avantage je ne sais pas ce qui était là mais c'était là et c'est plus là on l'a poutré on l'a mais dégommé mais dégommé mais j'ai aucune idée de ce qu'on a dégommé je vous avoue qu'on l'a poutré voilà je constate mais qui que quoi que quand allez ça va peut-être des dragons peut-être des dragons c'était ce qui avait semblé la dernière fois être la responsable de l'attaque mais mais j'en sais rien j'avoue que dans tous les cas en fait quand on se fait attaquer que j'envoie un ordre d'attaque il fonce tout de suite dessus et du coup il participe au combat très rapidement ça c'est quoi c'est une construction ou pas non pourquoi t'avances pas Billy s'il te plaît j'avais l'impression que c'était un pic mais non c'est juste un pic montagné où est le truc qu'on cherche il y avait pas il y avait pas une anomalie il y avait pas une anomalie qui était là où j'ai rêvé je crois que j'ai rêvé je vois plus l'anomalie ma foi je vais vous laisser j'ai un scénar de JDR à écrire et je galère des bisous à demain bon live et bah des bisous à toi bon live bon live oh la fatigue oh la fatigue bonne écriture de JDR c'est mieux comme ça et du coup merci d'avoir été là en tout cas jusqu'à présent et effectivement à demain pour notre JDR alors là j'ai quoi comme capitaine fin du port origine du port oui mais moi je veux savoir qu'est-ce qu'il fait je veux pas savoir ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait ce capitaine là c'est un capitaine qui transporte de tout sauf de la population en vrai c'est très bien en vrai c'est très très bien ça me va parfaitement ça me va parfaitement ok ok les forces impériales sont toujours hostiles les forces impériales sont toujours hostiles je vous avoue que c'est gênant je vous avoue que c'est gênant ceci dit maintenant que je me suis quand même occupé d'améliorer les productions de fer ah mais non du coup ça va être de l'autre côté là je présume que j'en ai pas on va aller voir mais je présume que là bas je n'en ai pas ici je vois pas de fer non non je vois pas de fer je ne vois pas de fer je ne vois pas de fer c'est dommage c'est dommage c'est dommage et je ne sais pas du coup où est-ce que je vais aller planter une nouvelle tour de commandant en vrai sûrement sur l'île principale sûrement sur l'île principale très probablement par exemple là par exemple ici on a ce qu'il faut on va venir construire des trucs on va venir construire des trucs hop on va faire une grosse tour une fois n'est pas coutume hop voilà est-ce que du coup je peux continuer à la faire monter oui j'ai rajouté plein de bases parfait et on va venir y rajouter du coup un commandant je peux rajouter un commandant sans bannière qui du coup a ce genre de visuel très bien ça me va ça me va ça me va encore une fois l'idée c'est de rajouter au fur et à mesure de plus en plus de commandants ça me semble bien en termes de population on a quand même bien descendu notre force ouvrière parce que justement bah on on les utilise on les utilise de ouf après comme j'ai fait pas mal de plateformes on a de la population qui va venir s'installer et donc normalement ça devrait se débrouiller pas si mal que ça un truc que j'ai pas fait c'est de construire là dans la mer mais techniquement rien n'empêche de construire dans la mer parce que c'est de la c'est de la zone peu profonde c'est de la zone peu profonde alors que par contre de l'autre côté là ça c'est beaucoup de la zone profonde alors ceci dit c'est beaucoup de la zone profonde sauf là où je pense qu'on peut venir poser une petite tour voilà et potentiellement la relier ici et ici et peut-être même ici voilà ça c'est pas mal on peut même rajouter une petite construction ici aussi au passage oh ça fait un pont qui est trop stylé ça fait un pont qui est trop stylé et là très honnêtement je vais vouloir rajouter des petites plateformes si on le peut ah je suis trop par là par là par là par là voilà hop j'essaie de construire un max de petites plateformes voilà hop d'ailleurs là il y a un endroit où je vois vraiment un pixel où on peut construire oh putain et allez il y a un pixel où on peut construire déconne pas le jeu juste là allez allez le jeu laisse moi le pixel il est méchant le jeu bon je suis pas arrivé tant pis c'est pas grave allez hop et là du coup ça fait que là on a encore une fois une sacrée tour que je vais pouvoir améliorer encore et encore et encore et encore on se fait encore une fois attaquer juste ici go 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 ah là il y a un navire aussi pirate enfin un navire il y a un point d'interrogation qu'il faudra aller voir mais d'abord on va aller régler le conflit qui est ici c'est quoi qui nous attaque ouais c'était un c'était un espèce de dragon bah il s'est fait poutrer il s'est fait poutrer mais genre vraiment mais genre vraiment 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 ça a été un massacre bon en même temps il fallait pas qu'il vienne m'emmerder voilà à un moment donné nous on se défend donc merde voilà merde il est où le Jean-Michel qui avait un point d'interrogation pas loin non mais il a encore disparu le temps que j'aille balader non mais t'es sérieux je crois qu'en fait il y a quelqu'un qui est en train de balader autour de nous et que à chaque fois que je le vois et je pars faire autre chose et du coup il continue à balader et je le vois plus après oh ça me rend folle ça me rend folle là bas regardez il y a un truc allez on va aller voir on va aller voir là bas on va aller voir là bas il y a sûrement des choses qui sont très très bien là bas sûrement des choses très très bien là bas non le port on s'en fout ça ne m'intéresse pas ah oui c'est ça aussi que j'ai pas regardé j'ai changé de navire j'ai changé de navire à un moment donné voilà j'ai désormais le sans bannière constructeur 4 points de défense 2 missiles pyro 9 de vitesse et 200 de santé je pense que je préfère quand même celui là 1 point de défense 4 missiles pyro 11 nœuds de vitesse on va très vite et 200 de santé ouais je pense que je le trouve plus intéressant ah bah oui mais sauf que du coup je l'ai fait changer donc j'ai annulé le le déplacement on vient ici et hop on vient ici hop là bonjour bonjour il y a effectivement un navire qui est juste là bonjour c'est quoi ça obtenir un vaisseau de combat le prodigos augmente l'aliment avec la faction des forces anciennes une fois placé évidemment nous avons appris que l'ordre était en train de se rebâtir ici nous souhaitons nous joindre à vous et vous soutenir bon on a un vaisseau de guerre c'est bien c'est un vaisseau de guerre m'ancien c'est moins bien parce que malheureusement on essaye de garder toutes les factions plus ou moins côte à côte dans l'idéal ça serait bien qu'on se foute pas trop sur la tronche où est-ce qu'on pourrait les voir la nouvelle remise allez on va aller étudier un peu des endroits différents je vais aller explorer un petit peu parce que l'idée aussi c'est en vrai voilà voir des trucs et c'est le cas sur le chemin on est tombé sur quelque chose mais je sais pas quoi qu'est-ce qu'on a vu et bonjour Selmir comment tu vas hop bonjour qu'est-ce que c'est un vaisseau de combat le prodigus et bah écoutez go notre chef réside dans votre colonie nous sommes venus servir le nouvel ordre m'ancien acceptez-vous et acceptez-nous et nous emplorons notre vaisseau de combat à combattre vos ennemis go ça me va bon encore une fois c'est le même problème c'est un vaisseau de guerre qui est m'ancien donc du coup d'une faction que je ne veux pas spécialement continuer à développer en tout cas pour le moment parce que mes membres de la faction impériale sont très très en colère parce que justement ils sont opposés ils sont ennemis à la faction m'ancienne donc là à la fois c'est bien d'avoir comme ça des capitaines m'anciens qui sont des capitaines de guerre donc ça va nous permettre de mettre des lignes commerciales à certains endroits qui vont être très cool mais en même temps là ça m'emmerde quelque peu là ça m'emmerde quelque peu j'aimerais bien d'autres seigneurs d'autres types ça serait pas mal fin de VOD on va devoir couper la VOD où sont les les compagnons autour de moi je vois qu'il y a toutes les petites créatures du type faucon géant et autres autour de moi mais les dirigeables je sais pas où ils sont je sais pas où sont les dirigeables ah bah là il devait être en arrière il devait prendre un peu de temps pour venir du bonne humeur parce que Somb a eu une très bonne nouvelle j'espère que vous allez bien autant que faire se peut ah Somb nous a pas dit sa très bonne nouvelle on veut savoir la très bonne nouvelle attendez il y a un truc ici il y a un truc ici il y a un truc ici mais c'est toujours bien d'être de bonne humeur ça c'est cool et c'est toujours bien aussi d'avoir des bonnes nouvelles bonjour les gens qu'est-ce que vous êtes le chat bonjour vous auriez pas besoin d'un maître maçon à tout hasard je peux superviser et améliorer significativement la production de pierre un maître maçon Michael maître maçon obtenir un commandant augmente l'alignement de la faction maison libre une fois placé bah oui ok et du coup j'ai chopé une carrière de pierre oh j'ai chopé une carrière de pierre alors c'est trop bien et en même temps vous avez vu la distance où aller ouais mais c'est l'occasion de mettre un avant-poste ici c'est l'occasion de mettre un avant-poste ici j'ai rien dit ici parce que je voulais pas tout ramener à moi mais si on m'annonce ah non mais nous on veut les infos je suis désolé mais ici c'est un stream communautaire nous sommes tous ensemble donc on veut savoir on veut savoir pas sauf si tu n'auras pas envie de le dire mais ça serait autre chose ça pour le coup ce serait autre chose dans l'idéal il me faudrait un jambilé qui transporte tout ok bon c'est un problème c'est un problème on n'a pas vraiment tout ce qu'on voudrait je peux mettre toi qui transporte du bois toi qui transporte du bois toi qui transporte des gens et j'aimerais mettre de la défense on va mettre de la défense on va mettre du bois et on va mettre ça du coup la pierre restera ici ce qui n'est pas forcément pour me déranger ce qui n'est pas forcément pour me déranger avec mon frère on avait demandé l'aide à l'écriture du CNC pour notre projet de jeu vidéo et j'ai reçu le mail de confirmation de la commission de ce matin et on a gagné 10 000 euros de financement mais c'est trop stylé mais c'est trop bien c'est trop trop cool c'est trop trop cool franchement GG ça doit vous faire un bien fou vous devez pouvoir respirer ça doit soulager de ouf ça doit tellement soulager c'est trop stylé vraiment c'est trop cool c'est trop trop cool on va venir installer du coup le port bah ici hop là voilà le port est désormais installé donc on a une route commerciale et ça c'est bien et du coup si on revient là donc on a évidemment le port monsieur port et donc là on a une tour de commandant on a une tour de commandant non c'était pas ça que je voulais faire pardon un maître maçon oh putain je viens de capter un truc non des fois l'alerte ne se déclenche pas malheureusement je viens de capter un truc si on met une tour avec un commandant dans une zone de production potentiellement on a des jambilis qui peuvent venir booster les productions je viens de capter je viens de capter seulement à l'instant mais ça change tout ça mais ça change tout les gens ça change absolument tout ça change absolument tout ok ok bah du coup quand même toi on va vouloir mettre des petites améliorations non alors c'était pas du tout une tour que je voulais faire non je peux pas faire grand chose de plus on ne peut pas faire grand chose de plus on peut aller construire une tour mais c'est tout très bien bah soit ok mais ça change tout franchement ça change tout ça change tout ça change tout parce que du coup ça veut dire que là-haut j'ai peut-être des tours à améliorer drastiquement en fait tout simplement genre là on a mis une tour ici très bien mais en vrai est-ce qu'on n'a pas autre chose à mettre non apparemment non là en bas coucou hop si on vient construire toi coucou admettons une tour par là artilleur artilleur ancien maître des tisserins non là là c'est du militaire je ne sais pas comment ça marche je ne sais pas comment ça marche et je relis les tours dans le doute vous savez moi je suis comme ça on n'a jamais assez de tours reliées et ça fait des constructions plus disponibles partout donc c'est pas plus mal comment est-ce que je sais c'est trop stylé ce jeu en fait ah mais le jeu est incroyable le jeu est vraiment incroyable par contre du coup je ne suis pas sûr de ce que j'ai compris je croyais que le jambili maçon là je pouvais le mettre quelque part dans une toile de commandement pour renforcer les productions mais en même temps si c'est le cas par contre je crois que je viens de comprendre un autre truc je crois que je viens de comprendre un autre truc en fait je pense que c'est parce que j'en ai pas en stock je pense que c'est parce que j'en ai pas en stock par contre vous voyez qu'ici j'ai des jambili en blanc et les jambili en blanc j'ai très fortement l'impression que ce sont des gens que je peux recruter si je les trouve en gros c'est que là j'ai les prérequis j'ai été contacté ou j'en ai entendu parler j'ai une rumeur peu importe la justification roleplay mais en gros quelque part il est là il attend et si je le trouve je le récupère parce que le maître maçon Michael il était là en blanc depuis 150 ans et en fait là je viens de le récupérer c'est lui le mec maçon que je viens de récupérer donc le maître des forges Antalio et le maître des chantiers de bois Rocher je pense qu'ils sont quelque part sur la map et qu'ils attendent juste que je vienne les trouver et que je leur dise hey salut tu veux pas rejoindre la magnifique cité que je suis en train de construire la grande nation je pense que c'est ça je pense que c'est ça de ouf il faut juste que je trouve Jean Billy du coup il faut juste que je sache où il est il faut juste que je sache où il est on va aller par là bas oh non mais quelqu'un m'attaque mais nique mais niquez vous attendez d'abord je vais voir là bas qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ça ça va être ça vous allez voir que ça va être ça le maître des chantiers de bois Rocher salutation il semblerait que mes précédents clients aient négligé d'approvisionner notre station ils nous ont laissé le bec dans l'eau peut-être vous faut-il un maître de chantier de bois très bien on t'accepte alors par contre on était attaqué quelque part on était attaqué quelque part donc on vient là et on vient là et après on viendra mettre des installations avec notre nouveau chantier de bois c'est trop cool c'est trop stylé c'est trop stylé c'est beaucoup trop stylé ça m'appelle Gun of Icarus c'est vieux ça Gun of Icarus bonjour donc effectivement là il y a des petites créatures de merde et on les a défoncées on les a défoncées notre navire a pris un peu de dégâts mais ça va ça va is ok is ok ah mais du coup j'ai envie d'avoir un avant-poste moi il faudrait que j'ai un avant-poste en plus il faudrait que je récupère de la population pour mettre un avant-poste ici et commencer à récupérer les ressources là en fait donc soit je vais péter un avant-poste que j'ai mis quelque part mais ça m'étonnerait que je puisse faire ça enfin ça m'étonnerait que ce soit une bonne idée de faire ça soit je vais mettre un quai soit je vais mettre un quai dans tous les cas ça fait une heure et quart que je suis sur la VOD petite fougère de Youtube nous allons nous arrêter là-dessus le jeu est vraiment trop stylé on va continuer nous à jouer bien évidemment parce que le jeu est trop bien le jeu est beaucoup trop bien vraiment je passe un très bon moment dessus il y a vraiment un concept intéressant et encore une fois le fait qu'il se fasse du développement qui est très organique dans la ville que tu as juste à placer tes petits tours et tes petits ponts et que ça va commencer à faire de la population qui va s'installer où elle peut etc enfin vraiment je trouve que ça marche très bien je trouve que c'est vraiment très 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 cool je trouve que vraiment le jeu est très agréable et j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup le jeu du coup petite fougère de youtube des bisous à très bientôt pour la suite tcho 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 et j'aime beaucoup et j'aime beaucoup et j'aime beaucoup et j'aime beaucoup